En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, Sécurité, Économie Numérique, Immigration, Écologie, pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le philosophe Pascal Bruckner. Il viendra nous parler de son nouveau livre, « Je souffre, donc je suis, portrait de la victime en héros ». Bruckner, il brocarde la société du sanglot où les individus comme les États s'apitoient sur leur sort. Les néo-féministes, antiracistes, islamistes, de nombreux groupes mais aussi certains dictateurs en ont fait leur fond de commerce. Chacun se présente désormais comme une victime pour obtenir réparation morale ou financière, justifier des violences ou tout simplement exister. L'Occident a-t-il définitivement cédé à l'obsession de la repentance ou est passé l'héroïsme et la fierté ? Comment les nouvelles générations, élevées dans la peur et la susceptibilité, pourront-elles affronter la dureté de notre monde de conflits ? Tout de suite, les réponses de Pascal Bruckner en toute vérité. « En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devicchio. » Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Alexandre. Ravi de vous recevoir chez Sud Radio. Comme toujours, vous êtes un habitué pour chacun de vos livres, toujours passionnant. Pascal Bruckner, est-ce que vous souffrez ? Ça m'arrive, mais j'essaye de surmonter la souffrance et de ne pas en parler. De ne pas en parler. Vous appartenez justement à une génération où peut-être on était pudique vis-à-vis de ses souffrances. Ça m'a montré une forme de résilience d'une certaine manière. Oui, c'est-à-dire que déjà par rapport à nos parents, nous étions très plaintifs. Nous sommes la génération de l'après-guerre qui a connu la société de consommation, donc qui a été beaucoup plus gâtée que la génération née au début du XXe siècle, ou au milieu du XXe siècle, mais aujourd'hui ça s'aggrave, parce qu'effectivement les jeunes générations sont devenues très douillettes et très susceptibles, se hérissant à la moindre remarque et transformant des contrariétés en quasi-tragédie. Donc on voit bien que la résistance à l'adversité diminue au fur et à mesure qu'on avance dans les générations, les générations qui sont nées au début du siècle étant peut-être encore plus réfractaires au moindre heurte, au moindre choc et le décrivant comme une atrocité. Et c'est curieux parce que, comme vous le disiez dans votre introduction, ça va de pair avec un monde qui est de plus en plus dangereux, des risques accrus, et donc nous héritons d'un monde périlleux avec une mentalité d'une société repue. Et ça ne fait pas du tout bon ménage. Oui, je souffre, donc je suis. Portrait de la victime en héros, c'est votre nouveau livre, ça vient de paraître aux éditions Grasset. Vous expliquiez que nous étions une société repue, craintive, alors qu'on est dans un monde où de nouvelles menaces apparaissent. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, on le voit avec le conflit entre Israël et le Hamas, la menace totalitaire chinoise. Nous allons en parler, mais peut-être un mot. Nous célébrons, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le bon mot, mais en tout cas c'est le quatrième anniversaire du confinement au moment de la crise sanitaire qui a eu lieu il y a quatre ans. Est-ce que ce moment a été aussi révélateur justement d'une forme de génération, peut-être, je ne sais pas si c'est une génération d'ailleurs, mais d'une époque craintive qui applique au maximum le principe de précaution, qui est peut-être aussi justement dans le victimaire. Les générations précédentes, on les imagine mal se confiner, celles qui ont vécu la guerre notamment. Oui, alors là on a été obligé de le faire, et le confinement a donné naissance à des générations cocon, mais de tous les âges. De tous les âges, oui. Parce que le paradoxe de ce moment, c'est que nous sommes insurgés au début contre le confinement, et puis beaucoup d'entre nous ont trouvé que c'était finalement une formule assez pratique. D'abord, on n'avait pas à travailler, enfin, on n'allait pas aller travailler dans un bureau, donc on n'avait pas à se déplacer, et le télétravail reste un enjeu important aujourd'hui. Et puis les gens étaient très bien chez eux, finalement, quand ils avaient la chance peut-être aussi d'avoir une maison à la campagne ou un grand appartement. Les couples avec enfants étaient beaucoup moins bien lotis, mais le paradoxe, c'est que le chez-soi est devenu presque un idéal. Alors le chez-soi, il peut avoir plusieurs formes, même une ZAD peut être un chez-soi, dans les branches, avec les barbus, les cheveux longs, la révolte. Mais tout ça, le village, on est devenu un peu comme ces Gaulois d'Astérix, retranchés dans leur petite maison fortifiée. Et finalement, l'une des conséquences possibles du Covid, c'est que le dehors, le reste du monde, est devenu un certain source d'inquiétude. Et que beaucoup de gens peuvent se dire aujourd'hui que le confinement, ce n'était pas si mal. Vous dites que le monde extérieur est source d'inquiétude, parfois pour de mauvaises raisons, mais aussi parfois pour de bonnes raisons. On en parlait, le retour des guerres, le retour du conflit, l'idée de la fin de l'histoire qui est aujourd'hui totalement balayée par le retour du tragique. Mais vous expliquez en même temps que dans ces guerres, il y a souvent une part de victimisation, notamment de la part de ceux qui déclenchent ces guerres. Vladimir Poutine vient d'être reconduit à la tête de l'État russe dans cette guerre en Ukraine qui dure maintenant depuis deux ans. Et c'est vrai qu'il a justifié cette guerre par une forme de victimisation. La Russie qui aura été maltraitée par l'Occident. Est-ce que c'est une rhétorique importante et qui fait mouche auprès des Russes pour justifier cette guerre ? Oui, alors c'était déjà la rhétorique de la Serbie de Milosevic, qui se prétendait victime d'un génocide pire encore que celui des Juifs, disaient les propagandistes à l'époque, et qui donc justifiait l'attaque des Serbes contre les Croates, contre les Bosniens, contre les Kosovars. Et les Russes ont repris cette rhétorique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux grands discours politiques depuis un siècle. Il y a le discours du national-socialisme, qui est celui de la brute blonde, la race supérieure humiliée par les races inférieures, et qui donc a besoin de reconquérir son espace vital. Et le nazisme tenait donc le discours du bourreau, même s'il essayait de dire que l'Allemagne avait été humiliée par le traité de Versailles. Et puis il y a le discours communiste, et le discours communiste est très différent, puisque Marx s'appuie sur la classe exploitée par excellence, la classe ouvrière, et donc entend l'affaire triompher. Il y a une composante chrétienne très forte dans le communisme, et les communistes sont toujours attaqués au nom de la victime. C'est-à-dire que remettre en question leur domination, leur rôle, c'était en quelque sorte se dresser contre l'humanité tout entière. Et c'était donc insupportable pour eux. Et donc Hitler a tué au nom de la race supérieure, et Staline au nom des exploités de l'humanité. On tuait l'humanité présente au nom de l'humanité future. Et c'est ce qui se reproduit aujourd'hui avec Vladimir Poitier ? Oui, alors Poutine, lui, il mélange les deux rhétoriques, et c'est ça qui est intéressant, parce que je pense qu'il est l'héritier des deux systèmes, et du national-socialisme et du stalinisme, dont Staline a été réhabilité. Il a interdit de critiquer le petit père des peuples, et donc Poutine accuse les Ukrainiens d'être des nazis. Et en même temps, il dit qu'il voulait attaquer la Russie, qu'il voulait lancer une guerre atomique contre Moscou. Parce qu'il faut lire la propagande russe, il faut lire en détail. Mais en même temps, il est dans le registre de la terreur, de la menace, et donc il est parti en guerre avec ses armes nucléaires. Et sur les télévisions russes, Soloviev et tous les propagandistes du régime se demandent avec gourmandise quelles villes ils vont brûler en premier en France, si c'est Paris, Marseille ou Lyon. Et il avait déjà dit ça il y a dix ans, contre New York, contre Londres. Donc le poutinisme, une sorte de synthèse entre le national-socialisme et le stalinisme, le poutinisme alterne les deux rhétoriques. Tantôt il veut apitoyer le chaland ou tantôt il veut terroriser les ennemis potentiels en disant attention j'ai des armes atomiques. Ce à quoi il faut lui répondre ce qu'avait dit très bien un ministre des Affaires étrangères, nous aussi on en a. Et dire que si on veut rentrer dans cette compétition atomique, comme l'avait très bien expliqué le général de Gaulle à son homologue russe, si nous utilisons les armes atomiques, nous serons tous morts. Donc c'est peut-être pas une option très raisonnable. On sort un peu du sujet mais j'en profite pour vous faire rebondir sur l'interview du président de la République Emmanuel Macron. Ce jeudi qui semble vouloir employer le discours du rapport de force par rapport à Vladimir Poutine, pour remettre le sujet en lien peut-être avec votre livre. Vous y voyez une bonne chose. L'Europe a trop souvent tendu l'autre joue. Est-ce qu'elle a raison d'employer le langage de la force avec Vladimir Poutine ? Ou est-ce que finalement le président de la République, lorsqu'il sous-entend qu'il pourrait envoyer des troupes, montre les gros bras sans forcément avoir les moyens de répondre à Vladimir Poutine et en risquant peut-être une forme d'escalade dans un conflit qui doit face à un adversaire justement qui est à l'arme nucléaire ? Oui, alors je vais répondre en deux temps. Poutine ne connaît que la force. C'est le seul langage auquel il est sensible et sinon il ment, effrontément à tout le monde en permanence, y compris à son propre peuple. Mais le langage de la force me paraît approprié. Encore faut-il y avoir les moyens de le déployer. Alors les coups de menton, j'y suis sensible sur le moment. Mais il est vrai que les Ukrainiens n'ont jamais demandé des soldats français, allemands. Et donc ils demandent des armes. Ils tiennent la Russie en relatif échec depuis deux ans, grâce à leurs soldats, grâce à leur patriotisme. Et donc ce qu'il faut envoyer en Ukraine, d'abord, c'est les canons, des avions, dans l'hypothèse qui devient probable chaque jour, d'une victoire de Trump et donc d'un abandon de l'Ukraine par les États-Unis. Mais enfin bon, l'histoire n'est loin d'être écrite. L'ambiguïté stratégique, je veux bien, mais Macron est très seul en Europe. Il a la Pologne, il a les Pays-Baltes, la Tchéquie, mais ça ne fait pas une majorité. Donc avant d'envoyer nos pioupious se faire tuer sur le front ukrainien, ça ne me paraît pas une option très raisonnable, au front des armes, surtout réarmant la France. Donc Macron a dit hier soir qu'il allait passer en économie de guerre. Ça veut dire que nos usines d'armement, nos usines de poudre, nos usines d'avions doivent maintenant tourner 24 heures sur 24 pendant au moins 10 ans. Parce que la France s'est désarmée, l'Europe s'est aveuglée depuis 1989 sur la paix. C'est sa faiblesse, elle s'est racontée un conte de fées. Nous sommes en guerre, et pas seulement contre Poutine. Il y a la Turquie qui est très inquiétante et qui a une armée extrêmement puissante. Il y a l'islam radical. Il y a l'Algérie qui développe contre la France un discours belliqueux en raison du souvenir colonial. Donc il faut rester prudent. On a raison de se réarmer, mais attention aux postures martiales qui peuvent très vite se dégonfler. Mais enfin, on va voir. En tout cas, je pense que Macron a raison de désigner Poutine au moins comme un adversaire. Merci Pascal Bruckner. On se retrouve après une courte pause. On continue à parler d'actualité. À travers votre livre « Je souffre donc je suis » « Portrait de la victime en héros ». Ça vient de paraître chez Grasset. À tout de suite, Pascal Bruckner. En toute vérité sur Sud Radio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Pascal Bruckner pour parler de son nouveau livre « Je souffre donc je suis ». « Portrait de la victime en héros ». Un livre dans lequel vous pestez en quelque sorte contre l'idéologie victimaire qui se répond un peu partout dans notre société à travers un certain nombre de groupes. Je pense aux wauquistes, aux antiracistes, à un certain néo-féministes. Nous allons parler de toutes ces questions. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous expliquez que la rhétorique victimaire est aussi de plus en plus une rhétorique des États ou des grandes idéologies, des groupes armés également. Paradoxalement, les groupes les plus belliqueux sont aussi ceux qui se victimisent le plus. Avant la pause, on parlait de la Russie, de Vladimir Poutine. On pourrait aussi parler d'un autre conflit qui est le conflit entre Israël et le Hamas. C'est une guerre asymétrique. On rappelle que le 7 octobre, c'est Israël qui a été agressé, et même plus qu'agressé, victime d'un pogrom. Israël qui a riposté, certes fermement et durement, mais qui était en état de légitime défense, mais qui apparaît d'une certaine manière comme le bourreau face à la victime, puisque le Hamas use, je dirais, et abuse de cette rhétorique victimaire. Oui, oui, oui. Le Hamas mélange deux sentiments, la terreur et la pitié. Il inspire la terreur à l'intérieur de Gaza. D'abord, terreur sur sa propre population, on l'oublie, mais pour le monde extérieur, il veut attirer la pitié des donateurs, puisqu'au fond, en donnant de l'argent pour la Palestine et pour l'UNRWA, nous donnons directement de l'argent aux terroristes. Alors là, il y a cette guerre qui n'est pas finie, a donné lieu effectivement à un processus d'inversion victimaire que je trouve assez concernant, puisque dès le 7 octobre, qui est un pogrom avec des scènes d'une atrocité épouvantable, toute une partie des gauches occidentales, et surtout américaines et anglaises, c'est ça qui est stupéfiant, se sont réjouis des attentats, des attaques, des meurtres, et on dit que c'est bien fait, c'est une résistance à l'oppression coloniale, et cette rhétorique est reprise aujourd'hui par Judith Butler, qui est soutenue elle-même par Annie Ernaud, Étienne Balibar et Laure Murat, et d'autres, ce qui prouve l'égarement où se trouve de nos jours un certain féminisme, et donc le problème, c'est que le conflit du Moyen-Orient, c'est un combat pour l'appropriation du titre de Paria, du titre mondial de Paria, et le but des pro-palestiniens, c'est de dire, les juifs ne sont plus du tout les anciennes victimes de la Shoah, désormais, ce titre doit être restitué aux palestiniens, c'est lui qui est l'héritier direct de cette période, et on asifie les juifs, et on judaïse les palestiniens, et on dit, c'est deux dont il faut s'occuper, au détriment d'analyses politiques de terrain très pratiques et très pragmatiques. Alors moi, j'ai toujours été partisan d'une solution à deux États, je pense qu'effectivement, la situation à Gaza est tragique, et que Benjamin Netanyahou en porte une lourde responsabilité, il faudra faire à la part, après le conflit, là aussi, de la responsabilité, et du gouvernement, et des services de sécurité qui n'ont pas vu grandir le Hamas, qui l'ont en quelque sorte alimenté en argent, qui ont fait venir des travailleurs de la bande de Gaza pour travailler dans les kibbutz, et qui ont servi d'informateurs ensuite pour les événements du 7 octobre, bien sûr, et il faudra sans doute qu'en Israël, il y ait un changement de gouvernement, et que Benjamin Netanyahou soit probablement jugé par sa propre société. En attendant, l'inversion victimaire est à son comble, et dans les assemblées, dans les réunions, il n'est même plus possible de parler des otages israéliens à Gaza, et quiconque le fait est empêché de parler, donc que ce soit à Sciences Po, que ce soit à Amnesty International, où les orateurs qui voulaient rappeler les événements du 7 octobre ont été repoussés. Donc toute une partie de la gauche française et de l'extrême gauche occidentale en général, s'est prise d'amour pour les Palestiniens, non pas parce que le sort de la Palestine les intéresse particulièrement, mais parce que c'est un moyen pour eux de mieux taper sur les Juifs. C'est un bâton pour rosser les Israéliens et pour afficher un antisionisme qui est en réalité le travestissement de l'antisémitisme moderne. Et au fond, il y a une tragédie du peuple palestinien qui est évidemment celle d'avoir été chassé par les Israéliens, mais c'est aussi d'avoir des soutiens de par le monde, de gauchistes ou d'amis, de faux amis de la Palestine qui entraînent leur leader dans un extrémisme lesquels poussent le peuple palestinien à la misère, au malheur, aux attentats, au terrorisme. Et tant que les groupes qui représentent le peuple palestinien auront un langage religieux extrémiste, c'est-à-dire le langage du ramas, eh bien l'opinion publique internationale se détournera de cette cause. Parce que, quelle que soit la tragédie vécue par les Palestiniens à Gaza, l'immense majorité de la population française ne veut en rien du ramas. Il faut savoir distinguer les Palestiniens et le ramas et la gauche est coupable de ne pas le faire. D'autant plus que la France a subi elle-même sur son territoire le terrorisme islamiste qui la rend effectivement encore plus sans doute encore plus dure vis-à-vis du ramas. En tout cas pour ce qui est de la population française. Votre livre porte sur l'idéologie victimaire. On a parlé du conflit iscraélo-arabe avec l'inversion accusatoire. Les juifs qui se retrouvent nazifiés finalement par leurs adversaires. C'est une dérive qui est vertigineuse. Mais est-ce que rétrospectivement ça ne pose pas la question d'un certain nombre d'erreurs qui auraient pu être commises ? Je pense à un certain nombre de lois mémorielles et à un certain nombre d'historiens, d'historiens juifs notamment comme Georges Bensoussan qui regrettent qu'on ait parfois abordé la question de la Shoah de manière trop émotionnelle et trop victimaire justement créant une forme de concurrence des mémoires et de concurrence victimaire. Est-ce qu'on est aujourd'hui là-dedans avec notamment les pays du Sud qui ont subi l'esclavage, la colonisation qui cherchent à finalement devenir les principales victimes de l'histoire qui trouvent qu'on n'en a pas fait assez pour eux par rapport au traumatisme qui a été la Shoah ? Oui, alors tout commence par le débat c'est un peu technique mais par un débat qui a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943 entre deux juristes polonais Raphaël Lemkin et M. Lauterpart Lemkin invente le terme de génocide qui va être repris à Nuremberg et Lauterpart parle lui de crime contre l'humanité et lorsque le génocide le mot génocide triomphe Lauterpart dit et bien là on vient d'ouvrir la boîte de Pandore d'une concurrence illimitée entre les peuples les groupes et les minorités parce que chacun va vouloir s'accaparer le mot génocide et c'est exactement ce qui se passe maintenant ce terme est utilisé à tort et à travers par tous les groupes à tout moment par tous les individus et alors ce qui s'est passé après 1945 c'est que même si les français étaient au courant de la réalité des camps de la mort dans les 20 premières années consécutives à la Seconde Guerre mondiale les résistants ont tenu en quelque sorte le haut du pavé on leur a déroulé le tapis rouge et la France devait absolument se voir avec les yeux de De Gaulle c'est-à-dire non pas comme une nation qui avait subi l'occupation et qui avait collaboré en tout cas dont les élites à Vichy avaient collaboré parce que le peuple français c'est beaucoup plus complexe mais comme une nation qui avait pris les armes pour lutter contre l'occupant et la figure du déporté arrive dans les années 80 avec les premiers films Le Chagrin et la Pitié il y a eu Shoah, De L'Ansoigne il y a eu d'autres films et tout d'un coup cette figure-là est devenue une sorte d'habit de lumière et effectivement totalement émotionnelle et donc les gens ont voulu ont tenté et tentent aujourd'hui encore d'aligner leur souffrance sur celle des revenants de Primo Levi Robert Antelm et d'autres en disant moi ce que j'ai subi je suis aussi un survivant d'ailleurs l'utilisation du mot survivant par les féministes c'est intéressant et j'ai subi un traumatisme analogue à celui des déportés ou des exterminés Merci Pascal Bruckner on poursuit la discussion sur Sud Radio en toute vérité autour de votre livre Je souffre donc je suis portrait de la victime en héros à tout de suite sur Sud Radio Nous sommes de retour en toute vérité avec Pascal Bruckner qui vient nous parler de son nouveau livre Je souffre donc je suis portrait de la victime en héros ça vient de paraître chez Grasset livre dans lequel vous expliquez que l'idéologie victimaire finalement est ce qui domine notre époque on en a parlé dans certains états notamment les plus belliqueux qui se servent de cette idéologie finalement pour justifier des exactions mais on l'observe également cette idéologie victimaire qui se répand en Occident à travers un certain nombre de groupes antiracistes néo-féministes wokistes chaque minorité finalement veut revendiquer sa part de souffrance et sa part de malheur et ça apparaît assez paradoxal vous le soulignez dans votre livre puisque vous expliquez que nos sociétés n'ont peut-être été jamais n'ont jamais été aussi démocratiques jamais été aussi égalitaires la question du racisme dans une société comme la société française certes existe dans les marges mais enfin les questions de racisme systémique apparaissent quand même très très loin de nous est-ce que c'est le paradoxe contemporain moins on souffre plus on veut être une victime oui alors il y a plusieurs traits qui sont propres aux sociétés de démocratie d'abord la démocratie nous explique que nous ne devons jamais nous satisfaire de notre sort puisque l'existence c'est une conquête permanente de chacun d'entre nous contre les injustices et les inégalités et donc la démocratie alimente depuis sa naissance depuis que au 18ème siècle les lumières sont apparues elle alimente une insatisfaction permanente de chacun par rapport à sa vie oui j'ai une vie agréable mais quand je vois qu'à côté le voisin a une vie meilleure que la mienne je me dis que finalement je suis peut-être défavorisé et donc le besoin de plus de justice et de plus d'égalité l'égalitarisme engendre aussi un phénomène qui est là propre à la condition humaine mais qui s'est accéléré avec la démocratie qui est la jalousie et l'envie Stendhal parlait après la révolution française de la haine la jalousie et l'envie impuissante pour parler des catégories bourgeoises et prolétaires et bien nous y sommes et donc à partir du moment où j'estime que ma condition est inférieure à celle de mes voisins mais que je mérite mieux je mérite toujours mieux je peux me considérer comme une victime et je peux me considérer comme dépossédé d'un certain nombre de droits et à cette nature structurelle de la démocratie se rajoute un autre trait qui est celui de l'Etat protecteur donc en France il est très développé beaucoup plus que par rapport aux Etats-Unis qui est une démocratie qui laisse ces individus en roues libres sans filet de sécurité mais donc l'Etat nous protège nous avons la sécurité sociale création conjointe ne l'oublions pas de De Gaulle et des communistes en 1945 puisque la droite et la gauche sont en gros d'accord en France sur le besoin de protéger les plus faibles mais ce que fait l'Etat n'est jamais assez vous savez François de Closet lisait dans les années 80 il avait écrit ce livre ou 90 toujours plus et bien nous nous pourrions dire aujourd'hui c'est jamais assez quoi que fasse l'Etat qu'il construise des routes des ponts qu'il finance l'hôpital nous avons toujours des raisons de nous plaindre et ça je pense que c'est un trait propre à la France pays de l'insatiabilité structurelle donc la révolution française avait publié les cahiers de doléances et nous chaque jour nous avons nos doléances le mouvement des gilets jaunes en a été une très bonne illustration même si on peut estimer qu'ils avaient raison de protester contre leur contre leur pauvreté et que c'était l'insurrection de la France périphérique contre la France des métropoles mais il y a toujours ce fonds râleur qui va de pair avec une propension inégalable au gémissement et donc les français sont très rarement heureux de leur sort vous avez parlé des gilets jaunes on pourrait aussi parler des agriculteurs ils exprimaient pour le coup un malaise social ce sont deux frances qui travaillaient qui réclamaient pas forcément plus de droits sociaux mais simplement de vivre dignement de leur travail donc on a vu la réapparition de la question sociale qui finalement dans cette société victimaire moi je trouve et pas si apparente que ça les gilets jaunes étaient quand même en dehors des radars médiatiques les agriculteurs on les voit pas beaucoup à part quand ils bloquent les autoroutes avec leurs tracteurs et justement j'ai l'impression que la gauche a abandonné le terrain social elle parle finalement assez peu des victimes sociales d'ailleurs je sais pas s'il faut les qualifier comme ça les gilets jaunes avaient aussi une posture combative mais parlent beaucoup justement des victimes sociétales ce sont les femmes les minorités sexuelles les minorités ethniques visibles pourquoi cette obsession de l'époque sur ce type de victime alors même que nous vivons dans des sociétés sans doute beaucoup plus multiculturelles beaucoup plus tolérantes vis-à-vis de tout cela qu'elles ne l'étaient dans les années 50 par exemple oui alors je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux et à ce fameux rapport de Terranova paru je crois en 2010 ou 2011 quand les conseillers les spin doctors pour parler en français aujourd'hui du PS suggèrent aux partis socialistes d'abandonner les catégories traditionnelles c'est-à-dire la classe ouvrière et les agriculteurs trop réactionnaires trop enracinés dans la terre trop trop soucieux de leur petit confort pour deux nouvelles catégories les bobos des grandes villes avec leur dialectique des minorités de la sexualité opprimée et les jeunes des banlieues incarnant une sorte de réalité cosmopolite ouverte sur le monde et là je pense que le péché originel de la gauche vient de là donc elle abandonne la classe ouvrière qui file massivement vers le rassemblement national et vers les groupes d'extrême droite et elle abandonne les agriculteurs qui eux sont encore politiquement structurés mais l'agriculture est montrée du doigt par les écologistes or on peut dire ce qu'on veut l'écologie c'est une question fondamentale les écologistes je ne suis pas sûr qu'ils aient toujours raisonné de façon juste et on a vu des très nombreuses attaques de fermiers d'éleveurs d'agriculteurs par des groupes animalistes par des par des addistes accusant l'agriculteur d'être en quelque sorte le tueur de la nature ce qui est un comble et donc à mon avis les grandes victimes pour le coup aux élections européennes de cette révolte des agriculteurs vont être les écologistes qui vont perdre beaucoup de points mais alors il faut parfois revenir un peu au marxisme de base c'est-à-dire à la lutte des classes et la gauche a remplacé la lutte des classes par la lutte des races c'est cette théorie délirante née dans les années après 2015 venue des Etats-Unis et laborieusement adoptés et adaptés à la gauche française on nous explique qu'en France donc les gens sont structurellement opprimés que l'Etat est structurellement raciste alors que il faut dire exactement l'inverse l'Etat français est structurellement antiraciste maintenant il y a des racistes partout et dans toutes les minorités et dans toutes les communautés donc il n'y a pas un groupe social qui échappe au racisme et à la discrimination mais cette vision cette vision différentialiste du monde cette vision identitaire a tué la gauche et explique ses scores assez faibles et explique qu'elle soit aujourd'hui en état de capilotade malheureusement la droite ne va pas mieux ça c'est un autre problème mais et donc l'explication du monde par les victimes c'est une régression par rapport même à la rhétorique communiste parce que la rhétorique communiste classique je dis bien classique s'appuyait sur la classe ouvrière comme celle qui devait renverser le pouvoir le prendre et ensuite instaurer une société sans classe bon ça n'a pas marché ça c'est sûr ça a été un échec global mais au moins il y avait le souci de la chose matérielle du salaire des conditions d'exploitation de la dureté du travail on a l'impression que la gauche a totalement abandonné ce terrain là aujourd'hui oui parce que c'est aussi purement rhétorique même le rendir raciste souvent faire la police des mots ça n'améliore pas structurellement la condition matérielle et sociale des minorités ethniques je pense par exemple aux Etats-Unis au mouvement Black Lives Matter alors certes sans doute il y a des réels problèmes avec la police là-bas mais on voit que paradoxalement quelqu'un comme Trump fait des bons scores chez la minorité noire tout simplement parce que ils ont vu leur niveau de vie croître sous son mandat oui c'est ça alors le discours woke consiste à dire aux minorités et d'ailleurs on le retrouve aussi dans la notion de transfuge de classe qui est une notion que je trouve absurde et qui a été bien démolie par Gérald Bronner le discours victimaire consiste à dire aux minorités vous êtes foutus il n'y a plus rien à faire vous avez été opprimé vous le resterez toujours et donc c'est un discours fataliste et ce qui est très curieux c'est que la gauche qui était le parti du progrès le parti du combat de l'insurrection est devenu le parti de la fatalité c'est le parti du renoncement quand on écoute tous les ténors tous les grands ténors de la gauche on a l'impression qu'ils ont une chape de plomb sur leurs épaules et que le monde s'enfonce irrémédiablement dans la nuit c'est fini il n'y a plus rien à faire et donc c'est un c'est une contradiction majeure du discours progressiste qui est aujourd'hui on se demande par qui il est porté merci Pascal Bruckner après une courte pause on passera la dernière partie de cette émission consacrée à votre livre je souffre donc je suis portrait de la victime en héros c'est aux éditions grâce à ces passionnants on en parle tout de suite sur Sud Radio en toute vérité nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Pascal Bruckner à l'occasion de la sortie de son nouveau livre je souffre donc je suis portrait de la victime en héros ça vient de paraître chez Grasset c'est passionnant c'est un livre qui parle beaucoup d'actualité notamment de certaines dérives on parlait avant la gauche de la dérive d'un certain antiraciste qui transforme toutes les minorités finalement en victimes il y a la question aussi du féminisme on disait à propos de l'antiracisme peut-être que nos sociétés occidentales n'ont jamais été aussi peu racistes n'ont jamais été aussi tolérantes qu'aujourd'hui et pourtant on entend plus que jamais les antiracistes qui parlent de racisme systémique est-ce que c'est pas aussi un peu la même chose avec la question du féminisme on a beaucoup entendu Judith Godrèche qui certes dénonce finalement une époque qui avait qui contenait peut-être un certain nombre de dérives les années 70 mais on lui a donné la parole notamment au César et à chaque fois elle a expliqué qu'elle n'était pas assez applaudie pas assez soutenue est-ce que c'est assez politiquement incorrect de le dire mais est-ce que Judith Godrèche n'est pas aussi dans une forme de dérive victimaire même si elle a été il faut bien le dire quand elle était plus jeune une victime mais est-ce que de manière générale ce néo-féminisme n'est pas excessif surtout qu'il fait totalement l'impasse sur la question des vraies victimes du patriarcat je pense à certains pays comme l'Iran par exemple on parle assez peu aujourd'hui de la cause des Iraniennes beaucoup moins que de celle de Judith Godrèche oui alors il y a quelque chose d'éminemment désirable dans la situation de victime c'est-à-dire que si vous pouvez être reconnu par les autres comme une victime d'abord on va vous plaindre on va s'apitoyer sur votre sort et puis vous allez bénéficier pendant un court laps de temps parce que c'est très court c'est un carousel des victimes c'est un carousel qui tourne dans l'actualité et pendant quelque temps vous allez bénéficier de tous les droits et vous n'aurez aucun devoir aucune obligation votre cave a passionné les médias l'opinion publique tout le monde va se disputer avec modération parce que regardez Annie Dupéret qui avait osé dire 6 ans de cohabitation de Judith Godrèche avec ce metteur en scène dont j'ai oublié le nom Benoît Jacot il y avait peut-être quand même un peu de consentement on lui a tapé sur les doigts on lui a retiré le parrainage SOS Village ce qui était absurde oui le rapport avec les villages on ne voit pas bien on ne voit pas bien le rapport mais sauf qu'elle n'était pas politiquement correcte elle avait dérogé à la règle et donc alors sur cette histoire moi ce que je trouve oui c'est au-delà du cas Judith Godrèche mais c'est sûr la condition des femmes aujourd'hui en France est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est vraiment plus terrible qu'il y a quelques années on a l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de progrès qui ont été faits en termes d'égalité des droits en termes de il y a un nombre considérable de progrès alors d'abord on a raison de dénoncer là-dessus Judith Godrèche a raison le concubinage avec une fille de 14 ans c'est insupportable on oublie juste de poser la question et les parents ils étaient où ? où étaient les parents de l'intéressé pourquoi ils n'ont rien dit parce qu'avant d'accuser la société il faut quand même rappeler la responsabilité des familles ça c'est le premier point mais aujourd'hui globalement en France à 99,5% des gens sont contre le viol sont contre l'inceste et sont contre la pédophilie c'était déjà le cas à mon époque mais il y avait une tolérance qui certes a été jugulée et c'est une très bonne chose une tolérance assez pratique qui n'existe plus de nos jours mais je crois qu'effectivement nous ne mesurons pas les progrès fabuleux qui ont été enregistrés et le fait que globalement pour moi en tout cas mais on va dire que c'est parce que je suis un vieux mâle blanc un vieux mâle blanc le patriarcat est quand même très écorné sinon résiduel très faible en Occident il est tout puissant dans le monde arabo-musulman et ça on n'ose pas le dire que les femmes ont acquis des droits considérables des droits sur leur corps elles peuvent faire des enfants sans avoir besoin d'un homme désormais grâce à la PMA et que les inégalités restantes restent intolérables parce que Tocqueville avait déjà bien démontré dans un de ses livres plus les conditions se rapprochent plus les inégalités restantes deviennent insupportables et donc on les dénonce comme si on était encore au 18ème siècle au 19ème siècle sous la férule du code Napoléon or les choses ont quand même considérablement changé mais les néo-féministes parce que je distingue quand même les néo-féministes d'aujourd'hui des féministes d'hier qui ont pris de vrais risques les néo-féministes veulent continuer le combat c'est-à-dire que pour elles la liberté d'enjuice les femmes ne les intéresse pas ce qu'elles veulent c'est être toujours dans la rhétorique de l'émancipation du drapeau levé et elles s'indignent de la moindre trace d'inégalité ou de la moindre trace de discrimination alors je donne dans le livre l'exemple de cette femme qui a décidé de s'attaquer au vocabulaire et d'en finir avec les mots du patriarcat alors à la place de j'espère elle dit j'esmer vous vous rendez compte d'une conquête c'est extraordinaire alors on pourrait aussi dans le même ordre d'idée dire non plus espadrille mais esmadrille pour rendre honneur aux mères on dit déjà matriarcat je crois au lieu de matrimoine matrimoine à la place de patrimoine et ce qui se passe aujourd'hui me fait penser que si nous tombions un jour sous le règne du matriarcat je pense que la condition humaine n'irait pas mieux et qu'au fond est-ce que c'est pas le problème de tous ces mouvements victimes c'est finalement qu'ils nous entraînent dans une société extrêmement conflictualisée extrêmement manichéenne avec d'un côté justement les victimes et de l'autre les bourreaux pour ce qui est de la question du néo-féminisme ce qu'on pourrait reprocher au néo-féminisme c'est de faire de tous les hommes finalement des bourreaux des prédateurs des violeurs en puissance d'une part ça correspond pas à la réalité d'autre part pour la paix je dirais des sexes et la paix de la société c'est pas terrible elle veut la guerre pour elle l'amour est un leur c'est un leur auquel les femmes ne doivent pas succomber parce que c'est le lieu de l'emprise donc tomber amoureux d'un homme c'est finalement courir le risque d'être manipulé utilisé comme un objet ou un morceau de viande pour reprendre la rhétorique si élégante de certaines néo-féministes donc elle veut la guerre la guerre permanente elles en joignent pour certaines d'entre elles aux femmes d'abandonner la compagnie des hommes le despot de couillus pour parler un peu crûment puisque précisément dans son anatomie il est porteur d'une violence contre laquelle il ne peut rien donc la guerre est sans fin ce sont deux tribus qui s'affrontent et comme disait Caroline De Haas deux hommes sur trois sont des agresseurs et le dernier c'est quelqu'un qui n'a pas encore eu le temps d'agresser mais qui certainement dès qu'il en aura l'occasion recommencera à violer tout ça cette rhétorique agressive elle existait déjà dans les années 70 mais elle était ultra minoritaire parce que le féminisme était une idéologie universaliste qui voulait réconcilier les hommes et les femmes mais elle nous vient directement du féminisme nord-américain des années 90 qui est un féminisme de genre un féminisme différentialiste et qui pointe un doigt accusateur sur les hommes l'homme est irachetable on ne peut pas le racheter il porte la violence en lui comme l'orage comme la nuée porte l'orage et donc il n'y a rien à faire peut-être nouer des contrats d'où cette vision assez moderne que je trouve assez naïve de dire que l'amour c'est un contrat et que donc une fois que les deux parties ne sont plus d'accord et bien on rend le contrat sur le modèle d'un contrat économique mais on sait très bien qu'une relation amoureuse n'est jamais un contrat c'est quelque chose où il y a des dominants des dominés et les rôles s'inversent où il y a des gens qui souffrent il y en a d'autres qui s'ennuient pour parler comme Balzac donc c'est beaucoup plus complexe beaucoup plus riche mais elles tiennent à leur schéma binaire pour le coup elles qui détestent le binarisme les dominer les hommes les dominer les femmes les dominants ces messieurs ces messieurs qui frappent qui tuent qui violent c'est plus fort qu'eux et donc il faut les dénoncer sans relâche sans même l'espérance d'avoir un jour un univers d'égalité et de bonne entente la rédemption n'est pas possible dans leur idéologie j'aimerais qu'on termine l'émission en parlant peut-être d'héroïsme parce que c'est une des questions sous-jacentes de votre livre vous expliquez que finalement on a une société où la notion d'héroïsme est totalement disparue où on est un bourreau où on est une victime mais il n'y a plus de place pour les héros ça m'a fait penser notamment à cette plaque qui avait été faite par la mairie de Paris en hommage à Arnaud Beltrame Arnaud Beltrame on le rappelle qui s'était sacrifié pour gendarme qui s'était sacrifié pour sauver des otages de terroristes et la plaque disait Arnaud Beltrame victime de son héroïsme mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là quand on est un héros ou on n'est pas une victime Arnaud Beltrame savait ce qu'il faisait quand il a donné sa vie pour sauver quelqu'un d'autre oui alors je ne sais pas qui a pondu cette ânerie monstrueuse mais enfin révélatrice c'est comme un c'est comme un lapsus c'est comme un lapsus énorme alors effectivement la fin de la culture de l'héroïsme va de pair avec la fin de la culture du courage nous sommes globalement dans les sociétés du découragement on décourage les individus de forger leur propre destin on leur explique qu'ils sont qu'ils resteront à jamais les otages de leurs déterminismes sociaux de leurs souffrances de leurs conditions sociales de leur couleur de peau ce qui est un discours totalement déprimant et dépressif et donc et le héros c'est tout le contraire c'est l'homme ou la femme quelconque souvent ce sont des individus dans la rue qui voyant d'autres personnes en état de détresse des gens qui se noient des gens qui sont pris dans un feu risquent le tout pour le tout et vont les sauver au péril de leur propre vie et ce geste là il a été pendant très longtemps ridiculisé parce que l'héroïsme était lié à la chose militaire et que l'armée était très mal vue l'armée a été déconsidérée en France depuis la guerre d'Algérie elle reprend du galon si j'ose dire et c'est tant mieux mais donc j'ai le sentiment qu'aujourd'hui après les attentats après les risques que nous vivons et après le retour de la guerre en Europe la figure du héros redevient petit à petit désirable pour les jeunes générations et au fond le héros ou l'héroïne c'est quelqu'un qui s'est dépassé qui s'est surpassé qui a décidé que sa vie valait moins que le sauvetage d'une vie étrangère et ça je trouve que c'est un geste admirable qui va à l'encontre du victimisme porté sur l'apitoiement de soi-même Merci Pascal Bruckner c'est une jolie conclusion pour cette émission merci d'avoir été avec nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans toute vérité je vous laisse avec les informations à bientôt et à bientôt et à bientôt